Shalom, shalom l'assemblée, c'est le frère Habib de Poitre-Noir. J'ai été visiter le jour de cette convocation que le Seigneur avait lancée. C'est le jour que j'étais visiter. J'étais venu en train de louer le Seigneur et tout à coup j'ai senti, je suis tombé. J'ai commencé à crier, Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, ton serviteur est prêt, ton serviteur est prêt. J'ai crié vraiment fort, j'ai crié fort. Je lui disais que Seigneur, ton serviteur est prêt, ton serviteur est prêt. C'était tout. Merci, shalom, shalom, shalom à tous. Shalom, shalom peuple et Seigneur, shalom à l'assemblée de Poitre-Noir, shalom à l'assemblée du Congo, shalom à tous les frères et sœurs partout dans le monde. Je viens par ce voice vous faire part d'une vision qui m'avait été donnée de voir. C'était, c'était le 31 décembre, c'était le 31 décembre, le 31 décembre, j'étais après un moment de prière, je m'étais endormie. Ensuite, comme la pluie, quand elle commence, nous sentons, lorsque la pluie commence, l'esprit m'a saisi et m'a appelé. Son appellation, il m'a dit, lève-toi, prophète des nations. Ensuite, il m'a encore appelé, disant, lève-toi, prophète de la nation. Ensuite, je me suis levé. Et lorsque je me suis levé, je me suis prosterné. Et l'esprit m'a transporté. Je me suis retrouvé dans une grande salle, une très grande salle, une très grande assemblée, une très grande salle. Et j'étais debout devant une très grande flamme. J'étais debout devant une très grande flamme. Et lorsque j'étais debout, je me suis senti incomplet. Je me suis senti comme incomplet, comme s'il y avait quelque chose qui manquait. L'esprit m'a saisi. Je me suis levé dans la chair. Je me suis levé. Je suis parti prendre un petit drapeau. Un petit drapeau qu'on avait. On avait eu un moment de prière. Et chacun avait reçu un drapeau représentant chacun des départements dans lesquels ils devaient prier. J'ai pris ce drapeau-là comme étant la représentante de ce que j'étais vis-à-vis de cette assemblée. Et en même temps, dans la vision, je me suis vu également encore avec ce drapeau-là à la main. Et lorsque je me suis tenu devant la flamme, une page est apparue au-dessus de la flamme. Et sur cette page qui est apparue, il y avait gravé avec des lettres d'or. Il y avait gravé avec des lettres d'or le mot accompli. Accompli. C'est cela qui était gravé. Il y avait gravé avec des lettres d'or accompli. Et lorsque cette page est apparue, tous ceux qui étaient présents dans la salle ont applaudi d'un claquement de doigts, d'un claquement de mains. Ils ont applaudi d'un claquement de mains. Ensuite, il y a eu une trompette qui a résonné. Lorsque la trompette a résonné, ce qui a été bizarre, la trompette a résonné. Ils étaient en pleine vision. Et ça en est suivi dans la chair, dans la représentation même. En fait, dans la chair, un éclair, ensuite un tonnerre a retenti, un tonnerre vraiment brouillon que tout le monde avait pu écouter. Et après, c'est en ce moment précis que la vision s'est toute arrêtée. Et j'ai béni le Seigneur, j'ai remercié le Seigneur, j'ai rendu gloire au Seigneur de ce qu'il avait accompli pour le Congo. De ce qu'il avait accompli pour le Congo, par le biais de son prophète qui l'a désigné. Shalom, shalom à tous. Et que le Seigneur vous bénisse. Shalom, frères et sœurs. C'est le phare bourgeois de l'Assemblée de Pointe-Noire. Je suis venu pour vous partager l'invitation que le Seigneur m'a permis par sa grâce. Ce jour-là, j'étais... La sœur Maryse, ma mère, était visitée, était sous l'extase du Saint-Esprit. Maintenant, ce jour-là, j'étais en train de prier, depuis ma chambre, je l'écoutais, j'étais en train de prier, de remercier le Seigneur, de remercier le Seigneur. Maintenant, elle nous a... Elle est dans son extase. Elle nous a parlé... Elle a dit beaucoup de choses. Il y a une chose qu'elle a dit que ça a comme résonné en moi. J'en souviens plutôt de la phrase, mais le sens de la phrase, c'était plutôt comme... C'est simple de demander. Ce n'est pas ce qu'elle a dit, mais c'était dans le sens... C'était le sens de la phrase. Donc, elle m'a dit... Elle a dit... Mais j'ai écouté ça personnellement. Vendant du Seigneur, c'est simple de demander. Quand j'ai écouté ça, j'ai commencé à prier, à demander au Seigneur, visite-moi aussi, Seigneur, visite-moi aussi, Seigneur. Donc, quand j'avais écouté, là, ça m'a comme résonné en moi. J'ai commencé à pleurer, j'ai demandé au Seigneur de me visiter, de me visiter. Le jour-là, j'ai prié vraiment comme... J'ai pleuré plutôt. Comme un enfant, vraiment. Je ne me consolais même pas. Donc, je demandais au Seigneur, visite-moi, Seigneur, visite-moi, Seigneur. J'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer comme un enfant. J'avais de la mort, je pleurais, je criais. Je criais depuis chez moi, dans ma chambre, là-bas. Et maintenant, je commençais à remercier le Seigneur. Donc, je me... C'était même pas moi. Je commençais à remercier le Seigneur, remercier le Seigneur. Et je sentais une sorte de douleur sur mon dos. Comme quelque chose qui m'a puyé. Et comme quelqu'un me met son pouce, il m'a puyé le dos. Et je remerciais le Seigneur. Parce que je savais que c'était son œuvre. Je remerciais le Seigneur de ma part. Après, après ça, j'ai prié. J'ai commencé à pleurer, pleurer, pleurer. Jusqu'à ce que j'ai été fatigué. J'ai essayé le temps. Je me suis dit, je vais dormir. Je vais essayer de me reposer. Je vais repartir dormir. Dès que j'ai essayé de repartir. D'essayer de repartir. Parce que j'étais toujours celui, même pendant le monde d'extase. Quand j'ai essayé de repartir pour essayer de m'endormir. Je me suis... Quand j'ai essayé de m'allonger pour essayer de dormir. Je me suis... Je me suis encore... Je vais encore ressentir ça revenir. Donc je me suis levé. La fatigue... Parce que je m'étais assuré. Parce que j'étais fatigué. La fatigue était partie. Je me suis revélée encore. J'ai encore ressentir quelque chose. Moi, j'ai commencé encore à pleurer. Il y a de me remercier encore le Seigneur. Remercier le Seigneur. J'ai fait beaucoup de prières le jour-là. Je remercie le Seigneur. Je l'ai remercié pour sa grâce. Pour sa grande grâce qu'il m'a accordé. Et c'était le témoignage que j'avais. Shalom, shalom, frères et sœurs. Amen. Merci pour la grâce du Seigneur. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens encore transmettre une vision. C'est un témoignage. Un témoignage que nous avons reçu. Tout à l'heure, pendant le moment de prière. Pendant le moment de prière. Nous étions en train de prier. Et le Seigneur, par sa grâce, a permis que je sois transporté encore en vision. Et pendant le moment de prière, j'ai vu le frère Terba sortir. Sortir de la mer. Pas de la mer, genre, du travail. Non, sortir de la mer en tant que l'étendu d'eau. Il sortait de la mer. Mais il était allongé. Il marchait allongé. Comme quelqu'un qui était dans la mer qui revenait d'un combat. Et il était en train d'avancer, genre, à quatre pattes, on va dire. Et ensuite, dans ma vision, il s'est mis à vomir. Et au même moment, au même moment que je le voyais vomir dans ma vision, au même moment, au même moment, en présentiel, il vomissait également. Pendant la prière, il s'est mis à vomir. Là, d'abord, il s'est pris d'une toux et ensuite, il a commencé à vomir. C'était en même temps. Maintenant, dans ma vision, je lui ai vu ce qu'il a vomis. Il a vomis un collier. Un collier tissé, disons, conçu avec de la peau de serpent. Conçu avec de la peau de serpent. Et en bas, il y avait une boule qui servait de médaillon. Il y avait une boule qui servait de médaillon. Et lorsqu'il a vomis, ça s'était tombé par terre. Lorsque il s'est tombé par terre, lui, après avoir vomis, il s'est assis. Quand il s'est assis sous le sol, un pied était par terre, un pied était genre accroupi, était genre plié. Et il avait la main sur le pied qui était plié, là. Sur le pied qui était plié. Et ensuite, il s'est mis à rire. Il s'est mis à rire, s'est mis à rire. Ensuite, l'esprit m'a transporté derrière lui. Et je lui ai vu, je voyais maintenant de dos. Je voyais, en face de lui, il y avait la mer. En face de lui, il y avait la mer. Mais la mer, elle était très calme. Elle était calme. Donc, ça a été très calme. Et au-dessus de la mer, dans le ciel, il y avait des éclairs qui passaient. Il y avait des éclairs qui passaient. Maintenant, moi, personnellement, ça m'a un peu intrigué. Parce que lorsqu'il y a des éclairs qui passent sur la mer, la mer est trouble. Parce que c'est souvent synonyme de tempête ou quoi. Mais la mer était très calme. Et il y avait des éclairs qui passaient. Ensuite, je lui ai soumis ça. Il y a donné par l'esprit une interprétation. Qu'il vous transmettra à lui-même. Shalom, shalom, shalom. Et que le Seigneur ne cesse de nous bénir et d'accomplir, de manifester sa présence parmi nous. Et aussi, je viens de me souvenir d'une vision que j'avais eue. Après que le Seigneur nous ait donné l'instruction de prier pour le Congo, chose qui avait été faite après le moment de prière. Et pendant qu'on avait eu à massacrer les forces de ténèbres, où chacun avait reçu le poids d'un département, le Seigneur avait permis, une fois que j'étais rentré après ce jour-là, pendant la nuit, j'ai eu un songe où je pouvais voir ces forces de ténèbres-là, je pouvais les voir isolées, je pouvais les voir, disons, mis à l'écart. Comment je veux dire ça? Le Seigneur avait permis, pas qu'ils soient détruits, pas qu'ils soient tués, non. Mais comment je veux dire ça? Je veux dire que leurs forces puissent être atténuées. Ils ont été scellés, voilà, c'était ça le mot, ils ont été scellés en quelques lieux, et le Seigneur a disposé son armée, a disposé ses anges, je ne plaisante pas, a disposé ses anges pour les tenir captifs, pour les tenir scellés. Afin que son peuple puisse exercer la puissance de son esprit. Et ces bêtes-là, ces esprits-là, ces ténèbres-là, ont scellé jusqu'à ce qu'arrive l'avènement de l'antéchrist, jusqu'à ce que vienne le moment de l'enlèvement et la tribulation. Le Seigneur m'en a fait part par son esprit, et il m'a demandé d'exhorter chacun de mes frères, pour que chacun sache que son esprit est là, que son esprit travaille avec nous, que toutes ces forces-là ont été scellées, que toutes ces forces ont été diminuées, qu'il est là, qu'il opère avec nous. Et de même, et parce qu'il opère avec nous, aucune puissance, aucune catégorie de puissance ne peut venir s'interposer face à l'œuvre de l'Éternel sur nous. Donc, chacun des frères, chacun des frères doit être consolé, et doit avoir le courage et la force de demander, de demander la manifestation de l'esprit, donc que l'esprit puisse se manifester puissamment, que son esprit puisse agir, que nous puissions boire, 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 et reboire sans se rassasier, que nous puissions boire de cette eau pure, qui retire toute la soif. Shalom, shalom au peuple de Dieu, et que l'Éternel vous bénisse. Shalom, shalom, shalom les saints parfaits, shalom le peuple bien-aimé de Dieu, shalom ceux qui ont été connus bien avant la fondation du monde, que la paix, la grâce et la charité vous soient multipliées de la part de celui qui était, qui est et qui vient. Je voulais partager un moment très merveilleux que le Seigneur venait d'accomplir tout à l'heure, il y a quelques heures. Donc, selon les instructions que nous avons reçues du Seigneur, le Seigneur avait voulu que l'Assemblée de continuait, donc les différents frères devaient se réunir constamment. Donc, nous devons nous réunir constamment dans la prière, dans la louange, dans l'action de grâce. Donc, nous étions en pleine louange, en pleine action de grâce, et tandis que le Seigneur, par son Esprit, conduisait l'Assemblée, nous étions en pleine adoration. Et nous étions tous allongés, et genre face contre terre. On était en train de prier, demander que ce cœur-ci, qui est mauvais, que nous avons, que le Seigneur nous enlève ça, que le Seigneur nous donne un cœur qui va le craindre, un cœur de sa crainte, que sa crainte soit sur nous. Donc, nous étions en train, nous étions dans la prière, dans tout ça. Et de l'autre côté, déjà, le Seigneur permettant, j'étais en extase, la sœur Marie était en extase, le frère Ibon était en extase, et bien d'autres frères. Tu pouvais sentir la manifestation de l'Esprit autour de nous. Et il est arrivé un moment de ma prière, j'avais beaucoup de... Donc, j'avais des larmes, beaucoup de baves, et des crachats dans la bouche. Et puis, il est arrivé un moment, un moment... une envie de vomir. Et puis, je me suis mis à tout ça. J'ai vomi, j'ai vomi, quoi. Or, au moment que j'étais en train de faire ça, il y avait le frère Ibon. Le frère Junior, le frère Ibon, c'est celui dont je te parle. Je plais au Seigneur, nous serons avec lui... que le Seigneur, nous supplions que le Seigneur, nous serons avec lui en février, là-bas. Donc, c'est au même moment que le frère était en train de faire la vision. Non, il était en pleine vision que je vous disais, là, qu'il a expliqué plutôt lui-même, là, que je sortais de l'eau comme si je revenais d'une bataille. Et j'ai sorti de l'eau. Et puis, je suis venu en rampant quand je suis sorti de l'eau. Je venais d'une bataille. Et puis, j'ai craché. Donc, au même moment que je crachais physiquement, c'était au même moment que lui, dans la vision, il me voyait cracher. C'est ce qu'il m'a dit à la fin. Et puis, dans la suite de la vision que je vous ai envoyée déjà. Donc, c'est pour bénir encore grandement le Seigneur et lui remercier de son amour pour son peuple de Pointe-Noire. Et lui seul connaît ce qu'il y a en nous, qui ne confesse pas sa Seigneurie, puisque c'est toujours notre prière, plus de lui, moins de nous, plus de lui, moins de nous, qu'il croisse et que nous puissions disparaître, qu'il nous remplisse à 100% et que nous puissions disparaître. Et le Seigneur lui-même connaît ce qu'il y a en nous, qui ne confesse pas sa Seigneurie, qu'il le retire, qu'il le retire. Donc, je venais transmettre ce témoignage-là à tout le peuple de Dieu pour rendre gloire que le Seigneur est vraiment à l'œuvre. Il nettoie vraiment son peuple. Souhaitons à tous le shalom, shalom. Et nous souhaitons toujours être dans cette atmosphère de prière, de consécration. Amen, amen, shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada